Dans cette vidéo, on va parler d'un cas particulier de triangle rectangle. C'est ce que j'appelle les triangles 45, 45, 45, 90. Ce n'est pas vraiment une terminologie classique, c'est moi qui les appelle comme ça. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ce sont les angles de notre triangle, les trois angles de notre triangle. Déjà, il y a un angle de 90 degrés, donc ça, ça veut dire que c'est un triangle rectangle, ce triangle-là. Et puis, on a ces deux autres angles-là qui sont égaux, de mesure 45 degrés tous les deux. Alors, je vais faire un dessin, je vais dessiner un triangle de ce genre-là. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc, cet angle-là, c'est un angle droit, et puis là, j'ai deux angles de même mesure, 45 degrés ici. Voilà. Alors, c'est un cas vraiment particulier de triangle, et on peut montrer, enfin, on a déjà vu dans une autre vidéo que, dans ce cas-là, en fait, si dans un triangle, il y a deux angles d'une base, alors là, je l'ai dessiné comme ça, donc on voit bien que ça, c'est la base, mais j'aurais pu le faire comme ça, par exemple. Voilà. Et là, du coup, bon, les deux angles de 45 degrés, ce serait ces deux-là. Et effectivement, bon, là, on aurait un peu plus de mal à appeler ça la base, mais, en tout cas, de toute façon, c'est la même chose, puisque ce qui est important, c'est qu'on a un angle de 90 degrés, donc un angle droit, et deux angles de même mesure, qui sont des angles de 45 degrés. Voilà. Alors, quand on a un triangle de ce genre-là, avec deux angles égaux sur une des bases, eh bien, on sait que, dans ces cas-là, les deux côtés qui ne sont pas le côté adjacent aux deux angles, donc, ce côté-là et ce côté-là, eh bien, ce sont des angles de même mesure. Alors, en fait, une chose importante, c'est que c'est le seul triangle qui a cette propriété-là, c'est le seul triangle qui peut avoir un angle droit et deux autres angles égaux. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est le seul qui peut avoir cette propriété-là ? Par exemple, je vais dessiner un autre triangle, on va imaginer d'avoir un autre triangle qui a cette propriété-là aussi. Voilà, je le dessine volontairement dans une autre position. Donc, ça, c'est l'angle droit. Donc, le côté opposé à l'angle droit, ce côté-ci, eh bien, ça, c'est celui qu'on appelle l'hypoténuse. Je ne l'écris pas en entier. Voilà. C'est l'hypoténuse. Alors, on va supposer aussi qu'on a deux angles de même mesure. Donc, cet angle-là, je vais l'appeler X. Et, en fait, il a la même mesure que l'angle qui est là. Donc, ça, c'est X aussi. Voilà. Je vais supposer que j'ai un triangle qui a cette propriété-là, d'avoir deux angles égaux et un angle droit. Et dans ce cas-là, je peux écrire dans un triangle. C'est un triangle, ça. Donc, la somme des angles fait 180 degrés. Alors, la somme des angles, c'est X plus cet angle-là, plus cet angle-là, plus cet angle-là. Donc, c'est X plus X plus 90 degrés. Ça, ça doit mesurer, ça doit être égal à un angle de 180 degrés. Alors, là, je peux travailler un petit peu sur cette équation. Ça me donne une équation. Donc, j'ai X plus X, ça, c'est 2X, plus 90 degrés, qui est égal à 180 degrés. Maintenant, je peux soustraire 90 degrés des deux côtés. Donc, j'obtiens que 2X est égal à 180 moins 90, ça fait 90. Et donc, là, je divise par 2, et je trouve que X est égal à 90 divisé par 2, et ça, ça fait 45 degrés. Donc, là, j'ai démontré que si j'ai un triangle rectangle avec deux angles opposés à l'angle droit, qui ont même mesure, et bien, dans ces cas-là, ces deux angles-là ont une mesure de 45 degrés. Ça ne peut pas être une autre valeur, c'est forcément 45 degrés. Donc, tout triangle rectangle dont les deux angles de base, on va dire, sont égaux, et bien, ces angles de base sont de 45 degrés, c'est la seule possibilité. Voilà. Alors, bon, je vais rappeler un petit peu, du coup, ce qu'on vient de voir ici. Ça, c'est le seul type de triangle rectangle avec deux angles égaux, et donc, c'est le seul type de triangle rectangle et isocèle. Triangle rectangle et isocèle. Alors, ce qui va être intéressant dans ce triangle, c'est que, du coup, c'est un triangle rectangle, donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, et puis, comme c'est un triangle isocèle, on sait aussi que les deux côtés adjacents à l'angle droit sont des côtés de même mesure, de même longueur. Alors, on va faire, je vais remonter un petit peu, on va refaire un dessin. Donc, je vais faire un autre triangle, voilà, rectangle et isocèle. Donc, ça, c'est un angle droit. Ici, ce côté-là, je vais le faire en jaune, c'est l'hypoténuse. Ça, c'est l'hypoténuse. Et puis, je sais que j'ai deux angles de même mesure, 45 degrés. Ça, c'est 45 degrés, et celui-là, c'est 45 degrés aussi. Alors, maintenant, je vais appliquer... C'est un triangle rectangle, donc je vais appliquer le théorème de Pythagore là-dedans. Bon, je vais donner des noms aux côtés. Donc, ça, ça va être le côté de longueur A. Ça, c'est le côté de longueur B. Et l'hypoténuse, c'est le côté que, traditionnellement, on appelle C. Enfin, on note sa mesure par la lettre C. Et donc, on sait que A² plus B², ça fait C². Ça, c'est le théorème de Pythagore. Qu'on peut appliquer dans ce théorème, dans ce triangle-là, puisqu'il est rectangle. Alors, maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que le triangle est isocèle. Isocèle. Il est isocèle dans le sommet où il y a l'angle droit. Et donc, on sait que les côtés adjacents à cet angle droit ont la même mesure. Donc, ça, ça veut dire que A est égal à B. Alors, ça, ça va être pratique parce que, du coup, on va pouvoir, grâce au théorème de Pythagore et à ça, à cette égalité des longueurs des deux côtés, eh bien, on va pouvoir déterminer la longueur de ces côtés-là en fonction de l'hypoténuse, en fonction de la longueur de l'hypoténuse. Alors, je vais travailler avec... Alors, là, en fait, je vais reprendre le théorème de Pythagore. Et puis, comme je sais que A est égal à B, en fait, je peux remplacer, par exemple, B par A, ou alors A par B, ça reviendrait au même. Et du coup, je vais obtenir ça, en fait. Je fais A au carré, je le laisse comme ça. B au carré, en fait, je vais remplacer B par A, donc je vais avoir ici A au carré encore. Et ça, ça va être égal à l'hypoténuse C au carré. Donc là, ici, j'ai deux A au carré. A au carré plus A au carré, ça fait deux A au carré, qui va être égal à C au carré. Voilà. Alors là, je peux diviser le tout par deux, et j'obtiens que A au carré est égal à C au carré divisé par deux. Et là, je peux prendre la racine carrée, ça me donne de deux côtés. Donc, la racine carrée de A au carré, c'est A. Ça peut être moins A aussi, mais comme ici, on parle de longueur, on ne prend que des nombres positifs. Donc, la racine carrée de A au carré, c'est A. Et de l'autre côté, la racine carrée de C au carré, c'est C, qu'on doit diviser par la racine carrée de deux. Donc, on trouve que A est égal à C sur racine carrée de deux. Alors, on peut très bien laisser ce résultat comme ça. C'est une expression de la longueur des côtés adjacents à l'angle droit, en fonction de la longueur de l'hypoténuse. Bon, ça, c'est aussi égal à B. Ça, c'est aussi égal à B. Voilà. Puisque A est égal à B. Alors, en général, on n'aime pas trop laisser au dénominateur des nombres irrationnels. Ça, c'est un nombre irrationnel. Donc, c'est un nombre avec des chiffres après la virgule qui n'ont pas de période. Donc, on n'aime pas trop avoir ça au dénominateur parce que, d'une part, on fait une approximation pour calculer quand on écrit la valeur de racine de deux en notation décimale. Et ensuite, il faut faire une autre approximation quand on prend l'inverse. Donc, en général, on essaie de se débarrasser des nombres irrationnels au dénominateur. Et pour ça, en fait, je vais te montrer le système. En fait, pour se débarrasser de cette racine carrée au dénominateur, je prends ça, c sur racine carrée de 2. Et je vais multiplier ça par une fraction qui va être égale à 1. En fait, je vais multiplier ça par racine de 2 divisé par racine de 2. Donc, par racine de 2 sur racine de 2, ça, ça fait 1. Donc là, je ne change rien. Mais ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir multiplier les deux termes au numérateur. Donc, ça me donne c racine de 2. Et au dénominateur, je vais avoir racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Voilà. Et donc, j'obtiens cette expression-là qui est préférable parce qu'on fait moins d'approximations quand on va calculer ça. Donc, finalement, l'expression des côtés adjacents à l'angle droit, c'est c racine de 2 sur 2. Voilà. Ça, c'est une expression un peu plus pratique. Donc, tu peux la retenir, mais tu peux aussi apprendre à la retrouver, en fait, simplement en appliquant le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle qui est aussi isocèle. Voilà. Alors, cette formule, elle va être assez pratique si on veut, par exemple, trouver, si on connaît la longueur d'un côté, l'hypoténuse ou un autre, pour trouver très rapidement la longueur des autres côtés en appliquant cette formule. Alors, bon, justement, là, on va s'entraîner à utiliser un petit peu cette formule. Alors, je redescends. Je vais noter la formule. Quand j'ai un triangle rectangle isocèle, alors les côtés A et B, qui sont les côtés adjacents à l'angle droit, eh bien, ils sont liés à la longueur de l'hypoténuse par cette relation-là, racine de 2 sur 2 fois C. Donc, la longueur de ces côtés, c'est racine de 2 sur 2 fois la longueur de l'hypoténuse. Alors, je vais prendre un triangle comme ça. Voilà. Ce triangle-là. Et maintenant, je vais te dire que ça, c'est un angle droit, et que cet angle-là, c'est un angle de 45 degrés. Et puis, je te dis aussi que ce côté-là a pour longueur 8. Voilà. Alors, quand tu as ce genre de données-là, déjà, tu peux tout de suite dire que cet autre angle-là, c'est 45 degrés, puisque c'est forcément un triangle rectangle isocèle. Donc, les deux angles de la base, deux angles opposés à l'angle droit, ont la même mesure, et ils sont égaux à 45 degrés tous les deux. Et puis, tu peux aussi, ça, c'est un bon réflexe, de toute façon, dans un triangle rectangle, aller regarder qui est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est ce côté-là. Le côté, je vais faire que je dessine en bleu. Puisque c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, ça, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse. Donc, c'est celle dont j'appelle la longueur C. Alors, justement, on va essayer de calculer la longueur de l'hypoténuse ici, donc de déterminer cette valeur C, en utilisant cette formule-là. Alors, bon, on va remplacer ce qu'on connaît. Ici, on connaît A ou B. C'est le même. Ça, c'est 8 aussi. Puisque ici, ce côté-là a forcément longueur 8 aussi. Donc, je sais que 8, c'est égal à racine de 2 sur 2 fois C. Alors, maintenant, puisque je veux, moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose du genre C égale un nombre. Donc, je vais multiplier déjà tout ça par 2. Alors, du coup, 2 fois 8, ça fait 16. Et là, racine de 2 sur 2 fois 2, ça va faire racine de 2 fois C, du coup. Donc, si j'ai racine de 2 fois C et que je veux uniquement C, je vais diviser par racine de 2. Donc, je vais faire ça des deux côtés. Donc, j'obtiens que 16 sur racine de 2, c'est égal à C. Voilà. Alors, maintenant, comme tout à l'heure, là, j'ai un racine de 2 au dénominateur. Donc, je vais me débrouiller pour m'en débarrasser. Donc, je vais multiplier en haut et en bas, ici, par racine de 2. Donc, ça me donne 16 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Ça, c'est égal à C. Là, j'ai juste multiplié par cette fraction-là de ce côté-là, mais cette fraction-là est égale à 1. Donc, il faudrait multiplier par 1 de l'autre côté, ce qui ne change rien. Donc, voilà. Donc, effectivement, ici, de ce côté, j'ai bien C. Alors, maintenant, là, je vais pouvoir dire que ça, ça me donne C, est égal à 16 racine de 2. Ça, c'est le numérateur. Et puis, en bas, au dénominateur, j'ai racine de 2 fois racine de 2, ce qui fait 2. Alors là, 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc, finalement, je trouve que C est égal à 8 racine de 2. 8 racine de 2. Ça, c'est la longueur de l'hypoténuse. Ici, c'est 8 racine de 2. Voilà. Donc, tu vois, cette formule te permet de calculer très rapidement la longueur de l'hypoténuse. Quand tu connais la longueur d'un autre côté, tu aurais pu le faire aussi en utilisant, en repassant par le théorème de Pythagore, mais ça aurait été quand même plus long. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra un autre cas particulier de triangle rectangle. À bientôt.